Alors l'anglais, quand je vois à la télé les pubs pour M. Citroën ou Mme Renaud qui sont en anglais, j'ai envie d'exploser. Je suis un ayatollah anti-franglais. Le terme franglais a été inventé par René Etienne dans les années 60. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Parnez-vous franglais » que j'ai lu et que les jeunes générations, toute profession confondue, devraient lire. Parce que c'est épouvantable. On se fait boucher la laine sur le dos avec le franglais. Y compris, y compris dans la présentation des textes écrits. Il n'y a plus de retrait d'alinéa. Tout est aligné à la mode américaine. Mais je ne suis pas américain, je suis français. Chaque paragraphe a un retrait d'alinéa, etc. J'en passe parce que si je commence, il y en a pour des heures. L'anglais est une langue internationale que l'on parle en Angleterre, au Royaume-Uni ou dans les pays anglophones. Et quand on voyage dans des pays où personne ne parle français et où l'anglais est le seul moyen de communication, parlons anglais. Mais pourquoi, nous, allons-nous nous mettre à parler anglais entre nous ? J'ai encore en mémoire le PDG de Renault d'il y a 20 ou 30 ans qui voulait que le conseil d'administration de Renault se fasse en anglais. Mais quel est cet abruti ? Une ancienne ministre des Finances, il n'y a pas si longtemps que ça, qui envoyait des notes à ses codes laboratoires en anglais. Les ministres des Finances, françaises ! Euh, où allons-nous ?